D'abord ça a commencé avant que ça ne commence parce qu'il y avait une médiathèque qui a été décidé par François Doubin qui était un ami qui vient de mourir et qui avait décidé ça un peu contre lui il avait été président des radicaux de gauche et puis il était devenu maire d'Argentan et contre sa municipalité de gauche et contre la partie droite de sa municipalité de gauche il avait voulu cette médiathèque et en fait c'est un beau bâtiment dont l'usage est un peu moyen et pendant des années l'usage a été un petit peu moyen et le président de la région de l'époque qui s'appelait Laurent Beauvais qui était le président de la communauté de communes me disait on va être obligé même de fermer l'été c'est ridicule utiliser ce bel espace et pour ce faire je lui avais dit mais moi je peux faire venir des artistes que je connais et alors évidemment on peut dire à un artiste est-ce que vous viendriez exposer gratuitement généreusement bénévolement Argentan qui n'a rien à vous donner et qui n'a même pas le prestige exposé à la médiathèque d'Argentan ça ne présente aucun intérêt pour des gens comme Ernest Mignon Ernest ou Gérard Garouste et bien je proposais de faire un livre et donc le troc c'était je fais un livre sur votre oeuvre c'est publié aux éditions Galilée vous venez trois mois l'été et puis on vous expose et on a fait de très belles choses pendant dix ans après ça j'ai créé une université populaire du goût donc on a fait plein de choses on a fait goûter des grands vins des cigares on a fait des grands concerts avec des musiciens on a fait venir Combas par exemple qui a peint sur scène on a fait venir un ami qui venait avec ses amis qui jouait du qui jouait de la musique indienne donc on a fait beaucoup de choses des démonstrations de cuisine avec des grands chefs étoilés Olivier Rollinger etc et puis ça a duré je sais pas à 13 ans je crois et puis j'ai perdu ma compagne avec qui je vivais Argentan d'un long cancer et donc à ce moment là j'ai quitté Argentan je suis ému que vous parliez de cette librairie parce que c'est là que j'ai rencontré ma compagne qui j'ai vécu pendant 37 ans et donc c'était un libraire à l'ancienne monsieur Hervieux et c'est aussi là que j'ai découvert la collection bouquins et c'est là que j'ai acheté mes premiers volumes bouquins et c'était un homme qui avait été instituteur qui s'était engagé qui avait fait la guerre en Syrie mais dans sa jeunesse et qui avait été cuisinier puis qui était devenu libraire à Argentan et qui avait effectivement une relation assez client le mot n'est pas celui qui convient en fait c'est habitué on dira et il faisait toujours des choses touchantes un jour il avait une biographie de Maria Callas en vitrine je suis rentré je dis mais c'est pour moi ça je me dis je sais bien inquiétez pas je l'aurais pas vendu à quelqu'un d'autre que vous et donc parfois je voulu lire par exemple à l'époque je voulais faire un texte sur le pen et la culture de l'option culturelle chez le pen il y avait aussi une pensée de la culture sur la tradition de la modernité etc et donc j'avais demandé le projet de le pen il dit mais tant que je serai vivant je ne commanderai jamais un livre de le pen dans ma librairie c'est une figure que j'aimais beaucoup qui est mort à cause d'une transfusion qui l'a contaminé alors qu'il avait un problème cardiaque et bon voilà mais j'ai beaucoup aimé ce monsieur j'ai beaucoup j'aime toujours beaucoup son épouse qui a 92 ans maintenant et je suis toujours ami avec le fils de ce libraire là et nous avons un projet d'anthologie de haïku pour la collection bouquins chez la font donc c'était un libraire à l'ancienne cette librairie a été vendue aux pharmaciens d'à côté qui a élargi son magasin et maintenant là où il y avait des des beaux livres en vitrine il ya des chaises percées et des lits médicalisés c'est parti